Daudan, plateau trapezoidal ou coussin berlinois, 64% de ces ralentisseurs installés par le conseil départemental sont, selon un audit réalisé par ces services, non conformes aux recommandations en la matière. On a répertorié 668 dispositifs qui relèvent soit des dispositifs de ralentisseurs, soit des coussins ou plateaux. C'est complètement différent en termes de réglementation et parmi ces ralentisseurs, nous avons un certain nombre qui ne sont pas soit conformes, soit qui présentent des petits écarts par rapport aux règles de l'art et nous allons donc nous employer à rectifier ces écarts. Une mise en conformité qui fait suite à l'assignation devant le tribunal administratif de Toulon, de la métropole toulonnaise TPM et du conseil départemental par deux associations. Pour elles, cette audit est une victoire en demi-teinte. Ça permet de faire prendre conscience notamment aux habitants du Var et à tous ceux qui viennent en vacances chez nous qu'il y a un réel danger, qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent exercer et qu'il ne faut pas du tout hésiter à nous contacter en cas de sinistre ou en cas d'accident. Car plusieurs accidents physiques et matériels ont eu lieu sur des ralentisseurs comme celui-ci positionné à la garde. Alors sans attendre la décision de justice, le conseil départemental a réagi. D'ici la fin d'année et courant 2019, nous allons faire une inspection au cas par cas de chacun des ralentisseurs et mettre en place un plan d'action pour mettre en oeuvre les mesures correctives pour remédier aux imperfections constatées. Selon les associations, entre la métropole et le conseil départemental, environ 1600 ralentisseurs devraient subir une mise au nord. Merci. Merci.